et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne d'alexa moon crypto nous sommes aujourd'hui le 27 décembre 2023 18h03 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur la situation du solana on va regarder ensemble qu'est ce qui se passe mais d'abord on reprend cette crypto map qui a pas mal changé depuis ce matin ce matin on était plutôt mitigé mais ce matin on avait vu dans ma vidéo du bitcoin qu'on pouvait avoir une petite remontada c'est ce qu'on a c'est pour ça qu'on a des belles performance du côté du tao on a le bsv qui se réveille le op qui faisait partie de mon top 10 décembre 2023 qui nous pousse un plus 23 29% c'est assez incroyable bref gros caviar on va regarder tout ça en détail allez on voit que là je suis passé sur le solana en vue jour bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas des conseils financés donc solana on le voit parfaitement sur ce tracé à partir du moment où on avait breaké notre zone de résistance qui était ici comprise entre les 75 et les 81 dollars et bien une fois qu'on avait breaké cette boîte de résistance on a eu une explosion donc là on le voit parfaitement déjà ici regardez là je vous ai laissé la boîte bon elle est un petit peu dégueulasse je peux la mettre un peu plus propre cette boîte de résistance voilà la boîte de résistance elle était ici on la retrouve comme ceci entre là et entre les 81 dollars qui étaient ici voilà parfait tant qu'on était dans cette boîte de résistance malheureusement on était bloqués et déjà il fallait y rentrer dans cette boîte regardez on avait galéré comme pendant pas mal de temps pour retourner dans cette boîte de résistance mais à partir du moment où on a décidé de la breaké regardez cette belle bougie avec du volume avec de la force la boîte de résistance a été pété en one shot ça ça fait plaisir après quand même plusieurs semaines de galères et puis derrière qu'est ce qui s'est passé on a un solana qui a pris plus combien plus 20 non 40% un truc comme ça de mémoire ouais c'est ça plus 50% à partir du moment où il avait breaké la boîte de résistance donc c'est quand même un mouvement assez incroyable alors bien sûr nous ne sommes pas naïfs on sait qu'à partir du moment où on a un pump on aura forcément et inévitablement un retracement et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on est en train de voir actuellement on a un solana depuis deux jours qui maintenant commence à retracer vous voyez on a été touché un top local à combien c'était à 127,323 là on est actuellement à 105,904 donc là pour l'instant on est déjà en train de vivre un retracement de déjà 17% 17% de retracement alors est-ce que c'est terminé et bien on va regarder ensemble je vous ai dessiné ce qu'on appelle un fibonacci donc un fibonacci c'est quelque chose qui va nous permettre justement de voir les prochains niveaux sur lesquels on va pouvoir retracer donc là on voit qu'on a été atteindre bon bah facilement le niveau 0,236 pire que ça on a été atteindre le 0,382 qui se trouve ici à 104,881 pour l'instant c'est ce niveau là qui nous sert de rebond vous le voyez pour l'instant on a fait une mèche sur ce 0,382 fibonacci alors est-ce que le retracement est terminé bah pour l'instant on va dire de façon temporaire oui si maintenant ce niveau est brequé par le bas et bien dans ce cas là on ira chercher le niveau suivant qui se trouve ici au 100 pardon au 97,953 ça ce sera le niveau 0,5 fibonacci et si malheureusement ce niveau 0,5 lâche on ira chercher le 0,618 à 91,017 pour former un retracement encore plus prononcé mais pour l'instant en tout cas c'est plutôt c'est plutôt propre là pour l'instant on a touché le 0,382 pour l'instant ça tient donc on va voir si on arrive à former un bottom sur ce niveau là et on pourrait se relancer pour ça il faudrait qu'on ait une figure chartiste de type double bottom ou ta séance enfin quelque chose de ce style là pour l'instant on ne peut pas dire que ce sera bon et voilà là on est en train d'avoir un couteau qui tombe donc pour arrêter la chute il va falloir un pattern là en tout cas pour l'instant on a trouvé on a trouvé le 0,382 donc à 104,880 pour l'instant ça tient bon mais si on fait malheureusement une clôture jour en dessous ce niveau là dites vous bien que ce sera très potentiellement ouais très ouais quasiment oui bah il y aura de fortes chances en tout cas pour aller chercher le 0,5 fibonacci à 97,949 donc là pour l'instant nous sommes dans cette phase de retracement donc pour l'instant voilà on patiente on voit que là en vue jour de toute façon on n'a rien à se mettre sous la dent hormis et bien ce niveau de support on n'a pas de figure chartiste on n'a rien hormis peut-être le fait qu'on pourrait former ce qu'on appelle un boule flag la boule flag vous le savez ou du moins si vous savez pas sachez que sur mon site internet vous avez toutes les vidéos formation d'ailleurs là elle est là comprendre le boule flag tac c'est sur mon site internet vous tapez directement dans la barre de recherche boule flag tout y est vous faites rechercher vous arrivez sur la page et boule flag qu'est ce qu'on voit eh bien on voit qu'on a une poussée haussière puis derrière on a un retracement sous forme de canal et en général ce type de pattern tête par le haut pour prolonger le mouvement entrant donc là qu'est ce qu'on a on retrouve bien notre mouvement entrant pour l'instant on a un début de retracement sous forme de canal comme ceci on ne sait juste pour le moment pas si ce retracement est terminé ou pas mais en tout cas on pourrait y apercevoir déjà le début d'un pattern en boule flag donc patientons ceci n'est pas du tout formé là c'est juste de l'anticipation on va voir mais potentiellement on pourrait y voir dans les prochains jours un boule flag qui pourrait par la suite prolonger le mouvement entrant donc c'est à dire le mouvement haussier on verra bien ne n'y ont pas victoire nous n'y sommes pas encore voire même pas du tout moi maintenant ce que je vois c'est est ce que le solana peut continuer de pump je pense qu'on est tous à se poser cette question là on a tous eu des positions sur le solana on se demande tous est ce que le pump est terminé est ce que ça va continuer de pump eh bien moi la réponse j'ai envie de vous dire déjà premièrement que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés c'est grâce à ça que ma chaîne youtube continue d'évoluer et je compte sur vous pour mettre un maximum de like commentaires partager au maximum ça permet justement à mes vidéos d'être mieux référencés par les algorithmes de recherche donc une fois que notre solana eh bien a entamé sa phase baissière pour le moment nous sommes dans cette phase et nous n'en sortons pas et tant que nous sommes malheureusement sous cette ligne de tendance baissière que vous voyez ici en bleu c'est pas la peine d'imaginer quoi que ce soit cette ligne de tendance baissière nous bloque il n'y aura aucun pump aucun strictement aucun pump tant que cette ligne n'est pas breaké par le haut donc là vous le voyez à chaque fois qu'on touche la ligne on l'a touché ici on l'a touché là on l'a touché là à chaque fois qu'on touche la ligne on se fait rejeter et on crash donc pour l'instant on patiente on est sous la ligne tant qu'on est sous cette ligne c'est inutile d'espérer on patiente on est en configuration baissière en vue h4 inutile d'espérer quoi que ce soit maintenant on arrive quand même petit à petit vers une zone de convergence et qu'est ce que c'est eh bien regardez ça ici donc on retrouve notre ligne de tendance baissière bien sûr mais ici on a un support on a un support qui se trouve à 106,211 et donc là il pourrait se passer un mouvement très bientôt avant de vous en parler je rappelle que en ce moment sur ok x vous allez pouvoir trouver effectivement une offre très intéressante une offre pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte et qui se trouve actuellement non 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 bas qu'ils se trouvent pas en france tout simplement parce que là c'est une offre pour l'instant pour les non résidents français qui puis qui est un bonus qui peut aller jusqu'à 60 mille dollars de récompense en fonction bien sûr de plusieurs actions que vous allez devoir mener sur la plateforme mais c'est pas très compliqué c'est déposé c'est faire deux trois trades voilà c'est des petites actions comme ça mais pour l'instant voilà c'est pas pour les résidents français mais très bientôt ce sera aussi pour les résidents français parce qu'il faut savoir que ok x a obtenu l'agrément psane ce qui leur permet de déployer leurs services financiers légalement et en toute tranquillité en france donc ça devrait bientôt aussi arriver en france sur a très sûrement une autre offre pour les français mais là actuellement pour les non résidents français c'est jusqu'en 31 12 2023 n'hésitez pas vous avez trouvé le lien en description de vidéo bref donc là comme je vous disais sur solana on arrive sur une zone de convergence entre cette ligne de tendance baissière et le support donc c'est à dire que là ici si je dessine avec ma petite règle et bien combien on peut avoir de bougies donc à partir de celle qu'on a actuellement on peut avoir environ l'équivalent de 6 bar donc 6 x 4 24 donc l'équivalent d'une journée 24 heures dans les prochaines 24 heures on sera fixé est-ce que le solana va continuer de crasher ou est-ce que le solana va pump et bien là on sera fixé parce que soit on va braquer malheureusement le support par le bas et dans ce cas là vous l'avez compris on pourrait avoir un solana qui continue malheureusement sa phase baissière soit dans les prochaines 24 heures le solana break par le haut sa ligne de tendance baissière et dans ce cas là effectivement il pourrait reprendre une petite configuration haussière pour remonter chercher les 112,237 puis les 118,649 voire même 128 et former encore des points plus hauts et pourquoi pas valider le fameux bootlag que je vous avais parlé tout à l'heure en tout cas pour l'instant on n'en sait strictement rien on n'a toujours pas de boule de cristal personne n'en a reçu pour son cadeau de noël je pense ou du moins si quelqu'un en a une je suis prêt à lui acheter mais en tout cas pour l'instant on patiente on patiente parce que voilà ça ça risque de se passer dans les prochaines 24 heures et malheureusement si c'est une cassure du support par le bas et ouais là par contre vous l'avez compris les supports ce sera 99,152 puis 95,017 89,773 sans oublier bien sûr le niveau fibonacci 0,5 97,949 voilà je pense qu'on a fait le point sur le solana je reviendrai dessus bien sûr dans les prochains jours quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao